En me baladant dans un marécage, je suis tombé sur cette étrangité. Son nom, l'apézise écarlate, un étrange champignon qui pousse en hiver. Et avec cette couleur, impossible de la louper. On dit qu'il est saprophite, c'est-à-dire que le mycélium de ce champignon, donc entre guillemets les racines de celui-ci, puise les nutriments dont il a besoin pour vivre dans le bois mort. Et petit moyen mnémotechnique, un champignon sur du bois mort, eh bien, profite de celui-ci, donc s'approfite. L'apézise écarlate est comestible, mais n'a aucun goût. Elle est surtout utilisée pour décorer les plats. Attention, de nombreux champignons rouges peuvent y ressembler, et peuvent être, eux, toxiques ou, eh bien, mortels. Il était autrefois utilisé comme champignon médicinal par les tribus indiennes vivant au Canada. Une fois broyé et séché, la poudre obtenue était appliquée sur les plaies. Et si vous voulez en trouver, eh bien, rendez-vous dans les forêts humides ou les marécages, et cherchez le bois mort. Et bonne chance, car ce champignon n'est pas forcément commun partout.